Nous avons déjà fait une vidéo sur ARM, notamment quand elle faisait son IPO. Donc, vous pouvez taper ARM Holding Top Invest, vous allez retrouver la vidéo en question. Donc, les deux sont toujours, les deux vont ensemble. Parce que ici, je ne vais pas parler de chiffres ici, d'accord ? Donc, je pense que la vidéo qu'on a fait sur ARM également ici, quand elle faisait son IPO, est toujours d'actualité. Donc, c'est accouplé avec celle-ci. Ok ? Donc, on y va. Alors, cette entreprise britannique conçoit des processeurs utilisés dans des technologies d'informatique de pointe. Donc, ces conceptions sophistiquées sont utilisées dans de nombreuses applications, des smartphones aux super ordinateurs. Donc, l'entreprise présente des caractéristiques uniques. Comme beaucoup d'autres sociétés de sémiconducteurs, ARM n'a pas de capacité de production. Et ses revenus sont constitués essentiellement d'accords, de licences et de redevances. Donc, en fait, ARM, c'est uniquement l'architecture. Donc, elle donne des droits à certaines entreprises ici pour utiliser cette architecture-là. Ok ? Donc, elle reçoit ici des royalties annuellement. Ok ? Donc, les marges brutes se situent régulièrement au niveau de la fourcheur de 90%. C'est totalement normal. Ok ? Donc, quand vous voyez du ARM ici, c'est totalement normal ici dans son business d'avoir du 90%. Donc, il convient de noter que la comptabilisation des revenus issus des accords de licence peut varier considérablement et qu'une grande partie des contrats pluriannuels peut être comptabilisé d'emblée. Donc, faites attention quand vous allez jamais regarder les rapports financiers de ARM. Présentement, ce n'est pas ça. Mais elle peut avoir tendance ici à comptabiliser un contrat ici sur plusieurs années en une seule année. Vous allez vous dire, oh, les revenus sont croissants, etc. Mais non, c'est légal, mais ça peut être également ici une entourloupe comptable. Donc, c'est pourquoi la direction fournit une valeur contractuelle annualisée pour tenter d'atténuer les faits en repartissant les redevances sur la durée du contrat, dont les perspectives immédiates semblent assez solides. Le chiffre d'affaires du trimestre terminé en septembre a augmenté de 28% par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice net a grimpé de 113% pour atteindre 380 millions de dollars. Donc, l'exercice 2023 se termine ici au 31 mois de mars 2024. Donc, comme beaucoup de ses rivaux, ARM voit la demande augmenter en raison de l'intelligence artificielle et d'une plus grande attention portée à des architectures de puces spécifiques pour certaines industries au cours des dernières années. Donc, sa technologie est principalement connue pour son efficacité énergétique qui ne compromet pas la fonctionnalité. Donc, l'IA est notamment à l'origine d'une accélération des revenus provenant des licences qui ont grimpé de 106% par rapport à l'année précédente. Donc, dans le même temps, les redevances ont baissé de 5% par rapport à l'année précédente en raison de la morosité du marché des smartphones, mais les gains de part de marché réalisés ailleurs ont partiellement compensé ce déclin temporaire. Donc, on peut se dire ici que sur certains segments d'activité, tout va bien, sur d'autres, il y a un léger ralentissement. Donc, on peut également voir ici que dépendamment de la technologie qu'elle a ici, la demande sera de plus en plus élevée pour ce type de produits-là. Ça ne veut pas dire ici que je suis... Quand vous allez analyser cette compagnie-ci, il faut prendre en considération que la croissance... Il faut prendre en considération la croissance future. Et je pense qu'on avait essayé de jouer à ce jeu-là quand on faisait à peu près l'analyse sur ARM. OK ? Donc, moi, j'aime bien acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. OK ? Donc, en date d'aujourd'hui, il suffit juste que la croissance... Il y ait un léger ralentissement. Et je rappelle ici que ce sont des secteurs cycliques. OK ? Les gens ont tendance à l'oublier. Sémiconditeurs, c'est très cyclique. OK ? Donc, il suffit juste d'un léger ralentissement. Et vous allez voir ici que le prix de l'action chute littéralement comme si, voilà, l'entreprise avait affiché de mauvais résultats ou quoi que ce soit. Mais voilà, les attentes étaient juste trop élevées. Donc, en date d'aujourd'hui, quand vous allez prendre du ARM, regardez la taille du marché. Posez-vous la question de savoir si ARM ici... Si tout le monde utilise l'architecture ARM ici, combien est-ce que ça va rapporter à l'entreprise ? Il faut également mentionner qu'elle peut avoir tendance à augmenter les prix. Si c'est très demandé, pourquoi ne pas augmenter les prix ? Donc, on n'est pas à l'abri d'une augmentation des marges, etc. OK ? Donc, c'est quelque chose également à prendre en considération. Mais moi, j'ai vraiment en étant très prudent. Je préfère rester sur les lignes de côté. Donc, l'avis que j'avais sur la première vidéo sur ARM Holding reste toujours d'actualité en date d'aujourd'hui. OK ? Donc, si vous voulez investir sur ARM, parce que ça dépend de tout un chacun. Comme j'ai toujours dit ici, en fait, en réalité, je vais dire toujours une chose. C'est qu'il n'y a pas de surévaluation ou bien sous-évaluation. Il y a juste des entreprises qui ne sont pas intéressantes pour certaines personnes à un certain prix. Point barre. Tout dépend ici de vos attentes. OK ? Il y a des gens qui sont bien contents d'avoir acheté des entreprises à 50 fois les bénéfices parce qu'eux, pour eux, ils veulent juste avoir des meilleures entreprises à n'importe quel prix ici. Il y a des personnes ici qui veulent acheter les meilleures entreprises à des rendements de 10 % ici. Je ne parle pas des rendements de dividendes ici, mais vous comprenez, pour les anciens, vous savez à peu près de quoi je parle quand je parle de rendement. Il y a également certaines personnes qui veulent avoir moins que ça. Donc, faites attention, généralement, ici, quand on dit surévaluer, sous-évaluer, l'entreprise ne m'intéresse juste pas présentement. Ça, c'est mon avis. OK ? Vous pouvez avoir un avis totalement différent et je respecte cela. Donc, les notes d'analyse sont basées sur l'actualité des rapports financiers d'écoute de Conférence Call. Donc, je lis, j'écoute et je vous présente mon avis ici. Donc, je vous rappelle que jusqu'au 29 du mois de février, c'est gratuit. En description de la vidéo ici, vous avez le lien vers les notes d'analyse ici jusqu'au 29 du mois de février. C'est totalement gratuit. Ici, en ce moment, les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluer. Donc, je lis, j'écoute, je présente l'entreprise ici et je fais le suivi. Donc, je ne présente pas juste une seule fois, mais à chaque fois qu'on sort les rapports financiers, au moins une mise à jour une fois par an. OK ? Tant que le scénario d'investissement de départ reste d'actualité, on continue à faire le suivi. Ça ne veut pas dire que vous ne lisez pas vos rapports financiers. Faites également vos devoirs d'investisseurs particuliers. OK ? Si vous faites du stock picking, il faut faire le travail qui vient avec. Merci.